Générique ... Madame, Monsieur, bonjour. Trahison, ralliement, soutien, déception. La campagne présidentielle est entrée dans la dernière ligne droite. Meeting et sondage rythment le quotidien des 11 candidats. Des candidats et leur soutien en région qui révèlent et peaufinent au fur et à mesure leur programme. A 28 jours du premier tour, voici l'heure des questions. ... 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 Invitée de dimanche en politique, Madame Naïma Chara est conseillère régionale socialiste et porte-parole de Benoît Hamon. Nicolas Florian, adjoint au maire de Bordeaux, chargé des finances et secrétaire départemental et républicain de Gironde. Et enfin, Florent Boudier, député socialiste de Gironde, exclue du Parti socialiste et aujourd'hui soutien d'Emmanuel Macron. Madame, Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de dimanche en politique. Naïma Charaï, vous soutenez Benoît Hamon. Dans quel état se trouve le Parti socialiste aujourd'hui ? Alors, le Parti socialiste est totalement engagé autour de la candidature et derrière la candidature de Benoît Hamon. On l'a vu notamment au meeting de Bercy dimanche dernier. Plus de 25 000 personnes se sont déplacées de toute la France pour venir écouter un grand, grand discours de notre candidat à la présidentielle. On a entendu Benoît Hamon ces derniers jours parler de trahison au sein du Parti socialiste par rapport à des membres historiques qui quittaient le Parti socialiste, qui ne soutenaient plus la campagne de Benoît Hamon. Vous voulez parler probablement des défections ? Absolument. Les électeurs de la primaire peuvent en effet se sentir trahis. Plus de 2 millions se sont déplacés au mois de janvier. Il y avait des règles. Certains ont même signé la charte de la primaire. Et on voit qu'un certain nombre de responsables politiques, et je pense bien évidemment à l'ancien Premier ministre, Manuel Valls, qui ne respecte pas la règle qui a été édictée. Au-delà du sentiment de trahison des électeurs, moi je vais vous dire mon sentiment propre, j'ai aussi ce sentiment de trahison. Donc le respect de la parole donnée, ça a du sens. Et surtout lorsqu'on est en responsabilité et qu'on a représenté les plus grandes fonctions de l'État. Donc il y a, je trouve, une manière de se comporter ces dernières semaines qui est totalement irrespectueuse, un, du choix des électeurs de la primaire, et deux, totalement irrespectueuse de la tradition, de la famille socialiste et de la gauche. Donc les électeurs peuvent se sentir trahis. Et moi je vous le dis, je suis scandalisée. Alors Florent Bouillier, lorsque vous entendez Naïma Charaï, puisque vous êtes députée socialiste, vous avez décidé de suivre Emmanuel Macron. Comment réagissez-vous aux propos de Naïma Charaï ? Non mais la question des ralliements, des alliances, elle ne se règle pas par la voie statutaire ou réglementaire. J'entends ce qui est dit à l'instant. Mais nous sommes dans une période politique dangereuse. Véritablement, c'est-à-dire avec un risque à la fois de l'extrême droite, une droite, je reprends l'expression d'Alain Juppé, radicalisée pour une part en tout cas. Et donc dans ce contexte, il faut faire acte de clarté véritablement et s'engager là où on pense que ces projets sont représentés. Qu'est-ce qui fait que vous ne soutenez pas Benoît Hamon ? Quels sont vos désaccords ? Vous ne croyez plus en lui ? Je constate, si vous voulez, qu'à la fois à droite et à gauche, il y a une radicalisation du discours politique. C'est le cas avec François Fillon, qui représente aujourd'hui une droite qui est réduite à son noyau le plus dur. Et c'est le cas aussi sur le Parti socialiste engagé derrière Benoît Hamon, qui pour moi, en tout cas, présente un programme qui est de l'ordre de l'imaginaire. C'est mon point de vue. Et plutôt que de jouer et l'ambiguïté ou de passer entre les gouttes ou d'être prudent pour protéger ma carrière et mon investiture, j'ai souhaité être clair et définitivement clair. Laurent Bouillier, comment se passent les relations avec les militants sur le terrain ? Est-ce qu'ils comprennent tous votre position ? Moi, je ne peux pas parler à leur place, mais bien sûr... Donc sur les marchés, j'imagine que vous rencontrez dans la rue, vous rencontrez les militants. ... et je crois surtout, vous voyez, qu'il y a un constat de ce que les grands partis traditionnels, de façon générale, sont morts. Et c'est une réalité politique. Donc le PS est mort, c'est ce que vous êtes en train de dire. Les grands partis traditionnels et leurs satellites sont à bout de souffle et complètement à bout de souffle. Le Parti socialiste également, c'est ce que vous voulez dire. Je viens de le dire. Et d'ailleurs, les Français en font le constat. C'est-à-dire, ils considèrent que la droite attaquant la gauche en disant « l'échec, c'est de votre faute » ou la gauche considérant que les échecs, c'est forcément la droite. La réalité du pays, ce sont des échecs partagés et des responsabilités collectives. À la fois sur le chômage de masse, à la fois sur les questions d'intégration citoyenne et républicaine ou encore de compétitivité économique et d'endettement. Tous les grands partis politiques ont échoué. Tous. Ce quinquennat a réussi un certain nombre d'avancées. Le précédent n'a pas plus permis d'avancer sur les sujets que je viens de citer. Et par conséquent, quand un système politique est en décomposition, il faut le recomposer. On va reparler des programmes d'Emmanuel Macron, de Benoît Hamon. Mais un mot tout d'abord, on parlait du Parti socialiste, des grandes figures du Parti socialiste. Henri-Emmanueli s'est éteint cette semaine. Naïma Charal, quelle image garderez-vous de cette figure du socialisme dans la région, dans le pays et dans les Landes ? J'ai été d'abord, comme beaucoup, extrêmement attristée et affectée d'apprendre le décès d'Henri-Emmanueli. Henri-Emmanueli était un homme intègre, droit, loyal vis-à-vis de sa famille politique et vis-à-vis de la gauche. Et la France, et le pays, et la famille... C'était un ardent défenseur de Benoît Hamon, d'ailleurs. Et la famille socialiste et de gauche perd une grande, grande figure de la gauche socialiste. Et en effet, il soutenait le candidat Benoît Hamon. Juste en un mot, Florent Boudier indiquait que le Parti socialiste s'était radicalisé. Alors moi, j'ai peut-être, en fait, une question à lui poser. Nous étions ensemble, Florent, en réunion de groupe, en fait, à la région, du groupe socialiste. Oui, parce que vous siégez ensemble au Conseil régional. Vous êtes côte à côte. Mais là, en revanche, vous êtes totalement divisé. Je suis un peu surprise, en fait, qu'il parle de la radicalisation du Parti socialiste, alors qu'il siège encore au groupe socialiste de la région. Et donc... En un mot, parce qu'on va ensuite... Sur la clarté, moi, je souhaiterais indiquer le mouvement Fait en marche regroupe un certain nombre, en fait, de personnalités. On a un peu le sentiment, vous savez, la tournée des stars des années 80, entre Alain Madelin, Robert Hu, Daniel Kohn-Bendit... Ça, c'est ce que dit François Fillon. Ce sont les arguments de François Fillon pour dire qu'il n'y a pas de rassemblement aussi large possible. Où est la cohérence et la clarté lorsque vous avez des personnalités aussi diversifiées ? Moi, le sentiment que j'ai, c'est un peu l'alliance de la carpe et du lapin. On va revenir sur les programmes des deux candidats. Nicolas Florian, un mot tout d'abord. Pardon ? Enfin, c'est vrai que... Oui, pardonnez-moi. Non, bonjour. Voilà, il y avait un débat qui est important au niveau du Parti socialiste. On le voit. Donc il était intéressant de voir les différences. Bruno Leroux, cette semaine, le ministre de l'Intérieur a démissionné. Il a démissionné pour avoir été accusé d'avoir embauché ses filles comme collaboratrices parlementaires alors qu'elles étaient lycéennes. Que pensez-vous de cette affaire ? Il a pris ses responsabilités. J'imagine que le président de la République ou le Premier ministre lui ont soufflé à l'oreille. Il a démissionné. Il a démissionné dont acte. Alors il a démissionné au nom de l'exemplarité. C'est ce qui a été dit. Il a démissionné très rapidement. Est-ce que c'est un message qui vous parle lorsque l'on connaît les accusations qui pèsent sur François Fillon en ce moment ? J'entends bien cette petite musique qui, depuis quelques semaines, en tout cas depuis quelques jours, jusqu'au plus haut niveau. C'est même le parti socialiste qui, comme aux bonnes viennes heures d'un parti unique, demande le retrait de tel ou tel candidat et même le président de la République. Moi, je n'envisagerais pas un seul instant qu'un courant de pensée, la famille politique à laquelle j'appartiens, ne soit pas représentée par un candidat. Il y a eu des primaires. D'autres s'y sont exercés aussi. 4,5 millions de Françaises et de Français qui sont déplacés, qui ont voté pour François Fillon. Moi, j'étais avec Alain Juppé au premier tour. Alors justement, vous étiez un armand défenseur d'Alain Juppé. Aujourd'hui, vous devez défendre François Fillon alors que ce n'était pas votre candidat de base. C'était la règle de la première. Et dans une situation très complexe. Est-ce que vous avez du mal, parfois, le matin ou le soir en meeting, à vraiment monter au combat ? Comme je vous le dis, moi, je n'imagine pas un seul instant que mon courant de pensée, les valeurs auxquelles je crois, nos convictions. Moi, je suis le secrétaire départemental des Républicains. Justement, que vous disent vos militants par rapport à tout ça ? Déjà, je vais vous dire ce que moi j'ai sur le cœur et après, je vous dirai ce que nous disent les militants. Moi, mon rôle, c'est d'être le garant de l'unité de cette famille politique. C'est difficile en ce moment ? C'est difficile, certes. C'est une campagne électorale qui est dans un climat un petit peu délétère. Je ne le cache pas. On le voit tous les jours et d'ailleurs de tous les côtés. Mais comme j'insiste là-dessus, je ne laisserai pas le soin à seule Mme Le Pen ou M. Macron ou d'autres s'adresser à toute une partie de la population qui aujourd'hui est en souffrance, c'est vrai, mais qui s'est déplacée lors de primaire et qui est un courant qui depuis cinq ans, d'ailleurs, critique le bilan de François. Vous recevez des mails, des courriers de la part de vos militants qui ne comprennent pas ce qui se passe dans votre famille ? Il y a eu une interrogation. François Fillon lui-même a dit qu'il avait commis des erreurs. Il s'en est expliqué. Aujourd'hui, on est dans le temps de la campagne électorale. Nos militants sont mobilisés, vont sur le terrain et ont envie de parler du fond. Moi, je suis candidat aux élections législatives. Vous êtes tous les trois candidats aux élections législatives, d'ailleurs. Moi, je suis candidat sur la première circonscription, Bordeaux, Le Bousquet, Bruges. Et c'est vrai que sur le terrain, sur les marchés, on voit beaucoup de monde. Je suis en proximité, je suis en île locale. Les gens, certes, nous interpellent sur cette ambiance générale, mais aussi veulent savoir quel est notre projet. Qu'est-ce qu'on va faire pour la France pendant les cinq ans qui viennent ? On a une France qui est malade, qui ne va pas bien. Elle a besoin d'être redressée, elle a besoin d'être incarnée. C'est aujourd'hui le sens du débat. J'assistais tout à l'heure aux échanges entre Mme Charaille et M. Boudier. C'est quand même révélateur de voir que pendant cinq ans, ils ont gouverné ensemble. Alors certes, ils n'ont pas toujours été d'accord. Nous, au moins, on n'a jamais été d'accord avec le bilan de François Hollande. On propose une alternance. Un accord complet entre vous, c'est très net. On proposera d'ailleurs, à l'issue de l'élection présidentielle, et si François Fillon était élu président de la République, il aura une majorité parlementaire claire. Voilà le sens de notre engagement. Naïma Charaïd, au terme du mandat de François Hollande, quel bilan tirez-vous de ce mandat et de ce quinquennat ? Il y a des choses formidables qui ont été faites. Je pense par exemple au tiers payant qui a été mis en place par Marisol Touraine. Beaucoup de choses ont aussi avancé, notamment sur le droit des femmes, sur le remboursement fait de l'IVG, sur le compte pénibilité qui était intégré dans la loi travail. Donc des choses ont été faites. Et en même temps, il y a quand même une grande, grande déception, et parfois même une colère d'un certain nombre de nos concitoyens. Et on le voit, je fais aussi les marchés comme Nicolas Florian, je suis candidate aux élections législatives sur la troisième circonscription, Bordeaux, Bègle, Talence, Vinave, Dornon. Et ce qu'on voit, c'est que les électeurs, ce qu'ils nous disent, en fait c'est qu'ils en ont ras-le-bol, ras-le-bol en fait des affaires, qui minent en fait le débat. Des affaires du quinquennat de François Hollande également ? Pendant ces dernières semaines... Vous n'avez pas toujours apprécié les mesures qui ont été prises ? Vous soutenez à Benoît Hamon qui a été un frondeur pendant ce gouvernement. Je parle des affaires qui minent l'élection présidentielle. On a un candidat à l'élection présidentielle qui est mis en examen. On a une candidate du Front National et de l'extrême droite qui est aussi inquiétée par la justice et qui n'a pas souhaité être entendue par les juges en invoquant en fait son immunité parlementaire. Donc nous avons des électeurs déçus, en colère et il faut répondre à cette défiance. Et le candidat et mon candidat, Benoît Hamon, propose notamment... Naïma Charaï, vous avez reproché tout à l'heure à Florent Goudier d'avoir trahi le Parti Socialiste. Mais est-ce que Benoît Hamon n'a pas trahi François Hollande lors de ce quinquennat ? Est-ce que cette déchirure n'est pas encore là aujourd'hui ? Sur la transition démocratique, je vais vous répondre. Mais je termine sur comment réconcilier nos concitoyens avec la politique. Sur la transition démocratique, Benoît Hamon souhaite que les citoyens, une fois que nous avons élu le président ou la présidente de la République, puissent s'exprimer lors du quinquennat. C'est une manière de renouer le dialogue et le lien de confiance. Sur l'interrogation et sur votre question, nous nous étions engagés sur 60 engagements en 2012 qui a été porté par le président de la République. Il a fait un magnifique discours au Bourget. Et on a des raisons d'avoir été déçus, notamment, et je pense particulièrement à ce qui avait été annoncé après les drames que nous avons vécus en France sur la question de la déchéance de la nationalité. Il y a eu en effet des éléments d'opposition. – Laurent Gouillier, est-ce que vous avez soutenu François Hollande et ce gouvernement ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des points de désaccord sur ce qui a été fait pendant 5 ans ? Des choses que vous avez du mal à assumer ? – J'ai voté contre la déchéance de nationalité. Nous étions très peu à le faire. Ça vous dit quelles sont mes convictions. Mais je voudrais revenir sur ce que disait tout à l'heure quand même Nicolas Florian. Parce que l'alliance des contraires à quelques semaines des élections présidentielles, c'est-à-dire l'alliance de ceux qui, de toute façon, n'ont plus rien à faire ensemble, que ce soit d'ailleurs... – C'est vrai que Robert Rue et Alain Madelin, c'est d'une cohérence la plus limpide. – Je reprends l'égo d'Alain Juppé sur François Fillon, droite radicalisée, réduite à son noyau le plus dur. C'est un discours brutal, sincère, je pense, et qui avait une certaine hauteur de vue. Et c'est avec ça qu'il faut en finir. C'est-à-dire des formations politiques, et je vous fais parler d'une conviction qui est profonde, c'est-à-dire des formations politiques qui restent en l'État, avec des personnes qui, en leur sein, malheureusement, ne partagent plus l'essentiel, restent ensemble parce que ce sont des machines électorales, ce sont des outils électoraux majeurs, et derrière, on voit ce que ça donne, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy a eu ses frondeurs à l'époque, François Hollande a eu ses frondeurs à l'époque, c'est-à-dire que la majorité... – Vous l'avez été aussi frondeur sur la déchéance. – Vous l'avez été à jouer à la fois la majorité et l'opposition. Vous voyez, c'était un fait d'art. – Est-ce que vous comprenez que les électeurs aient du mal à s'y retrouver aujourd'hui ? – Je dis que dans les moments de transformation, il y a effectivement des perturbations, et que nous sommes aujourd'hui dans un moment de perturbation d'une très grande gravité à l'échelle nationale. Et il faut assumer véritablement cette reconfiguration politique, elle est nécessaire, elle est utile, elle doit se fonder sur des majorités d'idées, c'est le signal qu'a envoyé François Bayrou en faisant alliance avec Emmanuel Macron. – Alors justement, François Bayrou, on parlait tout à l'heure de la candidature d'Alain Juppé, François Bayrou était dans l'équipe d'Alain Juppé, et puis tout d'un coup, François Bayrou soutient Emmanuel Macron. C'est difficile pour vos électeurs, pour vos militants, et pour vous-même, j'imagine, de s'y retrouver là. – Difficile, la primaire, c'est ce principe-là, de pouvoir choisir… – Parce que c'était un allié, ça devient un adversaire ? – Oui, bien sûr, c'était un allié d'Alain Juppé, ça n'a jamais été un allié, ça fait longtemps que ce n'est plus un allié des Républicains, ni même de… – L'allié d'Alain Juppé pour la candidature, pour l'élection présidentielle. – C'est le sens de la candidature d'Alain Juppé qui est rassemblée. Mais là-dessus, il y a un projet, et le projet qui est aujourd'hui porté par François Fillon, il est porté par sa famille politique. – Que ça soit sur l'économie, sur l'emploi, le redressement du pays, et tout ça, j'allais dire, est cohérent. On n'est pas dans l'addition de contradictions ou de pouvoir contenter les autres, rassurer les uns ou l'inverse. Le projet qui a été construit, il a été amendé d'ailleurs après l'élection primaire, il correspond à l'attente de nos électeurs. – Après, ce sont les Françaises et les Français qui trancheront. – C'est l'avenir du pays dont il s'agit. – Une remarque très significative. Cette semaine avait lieu une réunion des maires de France à Paris. François Bayrou, pardon, François Bayrouin, vous voyez la confusion, François Bayrouin, président de l'Association des maires de France, potentiel Premier ministre de François Fillon, a lui-même critiqué devant les caméras le programme de François Fillon sur les 500 000 fonctionnaires en moins et sur les 20 milliards d'euros de dotation et d'économie. – En fait, c'est 7 milliards et demi de moins. – François Fillon a rappelé que c'était 20 milliards d'euros d'économie dont 7 milliards de baisse de dotation dans les 20 milliards. – C'est-à-dire deux fois moins que ce que nous a appliqué le gouvernement. – Et vous avez le futur Premier ministre de François Fillon qui avant même que François Fillon ne soit élu président de la République conteste son programme. Ça veut dire que sur ces deux points majeurs qui sont ceux du programme de François Fillon, il ne sera pas appliqué puisque son futur Premier ministre, déjà aujourd'hui, on voit un signal, il n'y a pas de cohérence. – Alors oui, c'est ça, c'est un élection président qu'il faut impérativement terminer. – Sans rentrer dans le détail du débat, c'est-à-dire que chaque candidat a ses frondeurs avant d'être élu président de la République, c'est compliqué. – Il y a 11 candidats dans cette campagne. – S'il n'y a qu'il y a des frondeurs sur ces sujets-là, ça devrait aller. Je rappelle quand même qu'une élection présidentielle, c'est un projet qui est porté par un candidat et un programme avec un détail de mesure. L'objectif qu'on se donne, c'est de réduire les déficits publics, c'est de réduire le poids de l'État et parmi les mesures, il y a la baisse des fonctionnaires. C'est ça l'objectif. Après ces 500 000, ces 300 000, on est des gens pragmatiques et c'était le message de François. – Un mot de Naïma-Charay, un mot de Naïma-Charay. – Emmanuel Macron, 150 000. – S'il vous plaît, messieurs. – Alors c'est très amusant en fait de voir les représentants des candidats de François Fillon et d'Emmanuel Macron se portaient la contradiction. Tous les deux proposent une purge sociale. Alors certains, 100 milliards de dépenses publiques en moins, pour l'autre c'est 60 milliards. L'un c'est 500 000 fonctionnaires en moins et l'autre 120 000 fonctionnaires en moins. Moi ce que je vois en tout cas… – En un mot, parce que vous êtes très en avance dans l'aide des comptes, s'il vous plaît. – Ce que je vois à la lecture en tout cas des programmes, c'est qu'Emmanuel Macron n'a rien à envier à François Fillon, notamment sur la question sociale. – Attendez, Florent Bouillet, attendez, merci. Je l'ai dit, il y a 11 candidats dans cette campagne. On va écouter un autre candidat, en l'occurrence Nicolas Dupont-Aignan, autre thème de campagne sur l'aménagement du territoire, Nicolas Dupont-Aignan qui condamne les effets de la loi NOTRe. On l'écoute et on en reparle. – La loi NOTRe a détruit la proximité et je veux que rétablir la proximité, c'est-à-dire les services publics de proximité, permettre aux petites villes, aux petites communes de survivre tout simplement et arrêter la concentration des équipements dans les grandes métropoles. On entasse les gens malheureux dans des grandes métropoles où les loyers sont chers et on laisse la désertification de notre territoire. Je veux complètement inverser les choses et rétablir une politique d'aménagement du territoire, le très haut débit internet, d'abord dans les zones rurales et les petites villes, des relocalisations d'activités et le maintien des services publics. – Nicolas Florian, faut-il revenir sur la réorganisation des territoires, détricoter ce qui a été fait au niveau des départements, des régions ? – Moi je crois qu'à un moment d'autre, il faut un peu de stabilité dans ce pays, que ce soit la stabilité fiscale. sur les différentes réformes territoriales, chaque gouvernement a porté une réforme territoriale, moi je suis plutôt partisan d'une pause là-dessus, que l'on modifie dans le périmètre de la loi NOTRe un certain nombre de choses, qu'on aille plus loin notamment sur la mutualisation, sur l'intercommunalité, mais modifier complètement la loi NOTRe, en tout cas moi je fais partie de ceux qui ne sont pas pour. – Florent Boudier, parmi les mesures un peu nouvelles que nous avons pu entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron, c'est notamment le retour d'une sorte de service militaire pour les jeunes. Un mois, si j'ai bien compris, pourquoi faire ? – Mais parce qu'on voit bien qu'il y a un problème en France d'appropriation de la communauté de destin, et qu'il y a nécessité de recréer un creuset national, un creuset patriotique, sur des valeurs qui sont républicaines. Donc on ne peut pas aujourd'hui rétablir la conscription, c'est totalement impossible, d'ailleurs Jean-Yves Le Drian l'avait dit à plusieurs reprises, mais laisser la possibilité… – Jean-Yves Le Drian qui vient de rejoindre Emmanuel Macron cette semaine. – Mais laisser la possibilité aux jeunes générations de se rassembler dans des lieux qui… – Est-ce que c'est qu'il y a une mesure ? – Pourquoi faire concrètement ? – Non, je crois que c'est un signal adressé à la jeunesse que nous sommes une communauté de destin, et qu'il faut, et que cet avenir commun, il faut continuer de l'écrire ensemble. – Naïma Charaï, on parle assez peu je trouve d'écologie et d'environnement dans cette campagne. Quelle politique face au nucléaire dans notre pays ? Est-ce qu'on doit aller vers autre chose de manière très rapide ? Benoît Hamon met des échéances, mais 2050, si j'ai bien compris, c'est très loin ? – Alors, Benoît Hamon est, vous savez, le candidat qui aujourd'hui, en fait, dit qu'il ne sera plus jamais socialiste sans être écologiste. Et nous avons le grand, grand honneur d'avoir Yannick Jadot comme soutien, qui a été le candidat à la primaire d'Europe Écologie-Les Verts, qui soutient de manière indéfectible le candidat Benoît Hamon. Et Benoît Hamon propose, en fait, une transition écologique. – Mais concrètement, par exemple, on a une sortie… – La sortie du diesel, sortie, en fait, du nucléaire. Nous sommes dans le département, en fait, de la Gironde. Il est allé il y a quelques semaines de cela sur une propriété viticole dans le Médoc où il a pu discuter avec les viticulteurs. – Non, mais je vous parle de la centrale nucléaire de Blaye. Est-ce qu'on prolonge sa durée de vie ? Et si oui, combien de temps ? – Il a une sortie, par exemple, sur les risques, en fait, des pesticides. Et il est très clair, c'est-à-dire qu'il souhaite… – Vous ne voulez pas me répondre sur la centrale nucléaire ? – Il souhaite, en fait, la sortie du nucléaire. – Oui, on n'a pas d'échéance, là, face à des centrales qui sont vieillissantes. – Et il souhaite, en tout cas, qu'on puisse proposer de nouvelles énergies renouvelables, l'éolien, par exemple. Donc voilà, c'est l'un des candidats, en fait, qui est le plus clair sur la question de la transition écologique. – Nicolas Florian, en termes de programmes au niveau social, François Fillon met la retraite à 65 ans, supprime les 35 heures. Est-ce que ce sont des mesures qui sont acceptables aujourd'hui dans la société ? Est-ce que la société peut faire face ? – Je serais tenté de vous dire, quelle est la politique la plus sociale ? Celle qui crée un million de chômeurs en un mandat ? Celle qui amène les déficits de l'État à pratiquement 100% du PIB ? Celle qui gage l'avenir de nos enfants avec un endettement et qui aujourd'hui, pratiquement, le taux de prélèvement a été augmenté de 2 points. La charge de la nette pèse sur notre budget. – Ça, c'est commencé le 6 mai 2012, bien sûr. – Donc aujourd'hui, nous assumons le fait qu'il faut travailler plus. Donc c'est repassé aux 39 heures, dans la mesure où il n'y aurait pas d'accord au sein des entreprises. Ça, c'est la première mesure. Ça permettrait d'augmenter la productivité et de donner du pouvoir d'achat aux Françaises et aux Français. D'ailleurs, certains candidats, eux, ils proposent la défiscalisation des heures supplémentaires. Donc on propose d'aller carrément plus loin et de ramener à 39 heures, au moins dès lors que c'est négocié. Sur la retraite à 65 ans, il faut être pragmatique. Aujourd'hui, notre système d'assurance vieillesse est déficitaire, est en péril. Il faut le sauver. Il faut prendre des mesures claires. Le rallongement de la durée de la vie, l'arrivée tardive sur le marché du travail fait qu'on doit pouvoir amener une activité vers 65 ans. – Laurent Boudier, pour conclure, en 30 secondes, une question concernant la légalisation que certains candidats évoquent, concernant la consommation de cannabis. Vous êtes favorable à cette mesure ? – Je suis favorable à la dépénalisation. – Dépénalisation, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui pourraient avoir le cannabis sur elles ? – Il faut qu'il y ait encore un signe d'autorité sur cette question. Moi, j'ai un enfant de 15 ans, c'est une problématique que je peux me poser dans les mois, dans les années à venir, que sais-je. Et donc, je suis opposé à la légalisation. À la dépénalisation, oui, il faudrait quand même dire deux mots sur ce qui a été dit. – Vous avez dit en 10 secondes, c'est la fin de cette émission. – Nicolas Florian, ce n'est pas simplement la fin des 35 heures qui est proposée, c'est l'absence totale de durée légale, payée 39. – Ce n'est pas vrai. – C'est ça qui est proposé. – Vous ne pourrez pas relancer le débat. – Ce n'est pas vrai. – On va avoir l'occasion de vous revoir, messieurs, notamment lors de la campagne également pour les législatives. C'est la fin de cette émission, madame, merci, messieurs, merci. 11 candidats s'affronteront donc le 23 avril prochain. Dimanche, Chambre politique se poursuit en compagnie de Francis Letellier. Excellente après-midi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501